C'était en 1873, un dimanche d'automne. J'allais le voir tout ému. Je me tenais le cœur en sonnant à la porte du petit appartement qu'il habitait alors rue Murillo. Il va lui-même ouvrir. De ma vie, je n'avais rien vu de semblable. Sa taille était haute, ses épaules larges. Il était vaste, éclatant et sonore. Il portait avec aisance une espèce de caban marron, vrai vêtement de pirate. Des braises amples comme une jupe lui tombaient sur les talons. Chauve échevelu, le front ridé, l'œil clair, les joues rouges, la moustache incolore et pensante. Il réalisait tout ce que nous lisons des vieux chefs scandinaves dont le sang coulait dans ses veines mais non point sans mélange. Issu d'un champenois et d'une bas normande de vieilles souches, Gustave Laubert était bien un fils de la femme, l'enfant de sa mère. Il semblait tout normand, non point normand de terre, vassal de la couronne de France, fils paisible et dégénéré des compagnons de Rolf, bourgeois ou vilain, procureur ou laboureur, de génie avide et côteleux, ne disant ni oui ni verré, mais bien normand des mers, roi du combat, vieux danois venus par la route des signes, n'ayant jamais dormi sous un toit de planche, ni vidé près d'un foyer humain, la corne pleine de bière, aimant le sang des prêtres et l'or enlevé aux églises, attachant son cheval dans les chapelles des palais, nageur et poète, ivre, furieux, magnanime, plein des dieux nébuleux du nord et gardant jusque dans le pillage son inaltérable générosité. Et son air ne mentait point, il était cela, en rêve. Il me tendit sa belle main de chef et d'artiste, me dit quelques bonnes paroles et dès lors j'eus la douceur d'aimer l'homme que j'admirais. Gustave Laubert était très bon, il avait une prodigieuse capacité d'enthousiasme et de sympathie. C'est pourquoi il était toujours furieux. Il s'en allait en guerre à tout propos, ayant sans cesse une injure à venger. Il en était de lui comme de Don Quichotte, qu'il estimait tant. Si Don Quichotte avait moins aimé la justice et senti moins d'amour pour la beauté, moins de pitié pour la faiblesse, il n'eut point cassé la tête au muletier biscaïen, ni transpercé d'innocentes brubies. C'étaient tous deux de brave cœur. Et tous deux, ils firent le rêve de la vie avec une héroïque fierté qu'il est plus facile de railler que d'égaler. À peine étais-je depuis cinq minutes chez Flaubert que le petit salon tendu de tapis d'Orient ruisselait du sang de vingt mille bourgeois égorgés. En se promenant de long en large, le bon géant écrasait sous les talons les cervelles des conseillers municipaux de la ville de Rouen. Il fouillait dès demain les entrailles de M. Saint-Marc Girardin. Il clouait aux quatre murs les membres palpitants de M. Thiers, coupable, je crois, d'avoir fait mordre la poussière à des grenadiers dans un terrain détrempé par la pluie. Puis, passant de la fureur à l'enthousiasme, il se mit à réciter d'une voix ample, sourde et monotone, le début d'un drame inspiré d'échilles, les Érines, que M. le comte de Lille venait de faire jouer à l'Odéon. Ses vers étaient fort beaux, en effet, et Flaubert avait bien raison de les louer. Mais son admiration s'étendit aux acteurs. Il parla avec une cordialité violente et terrible de Mme Marie-Laurent, qui tenait dans ce drame le rôle de Clitemnestra. En parlant d'elle, il semblait caresser une bête monstrueuse. Quand ce fut le tour de l'acteur qui jouait à gamme M. Non, Flaubert éclata. Cet acteur était un confident de tragédie. Vieilli dans son modeste emploi, là, désabusé, perclus de rhumatisme, son jeu se ressentait grandement de ses misères physiques et morales. Il y avait des jours où le pauvre homme pouvait à peine se mouvoir sur la scène. Il avait épousé vers le tard une ouvreuse de théâtre. Il comptait se reposer bientôt avec elle à la campagne, loin des planches et des petits bancs. Il se nommait l'hôte, je crois, était pacifique et demandait justement la paix promise sur terre aux hommes de bonne volonté. Mais notre bon Flaubert ne l'entendait pas ainsi. Il exigeait que le bonhomme, l'hôte, fournit une nouvelle et royale carrière. « Il est immense ! » s'écriait-il. « C'est un chef barbare, un dynaste d'Argos. Il est archaïque, préhistorique, légendaire, homérique, rhapsodique, épique. Il a l'immobilité sacré. Il ne bouge pas. C'est grand. C'est divin. Il est fait comme une statue de Dédale, habillé par des vierges. Avez-vous vu au Louvre un petit bas-relief de vieux style grec, tout asiatique, qui a été trouvé dans l'île de Samothrace et qui représente Agamemnon, Tatibios et Épeus, avec leur nom écrit à côté d'eux ? Agamemnon s'y voit assis sur un trône en X à pied de chèvre. Il a la barbe pointue et les cheveux bouclés à la mode assyrienne. Tatibios aussi. Ce sont d'affreux bonhommes. Ils ont l'air de poisson et ils semblent très anciens. On dirait que l'hôte est sorti de cette pierre-là. Il est superbe, nom de Dieu ! » Ainsi, Flaubert exhalait son ardeur. Toute la poésie d'Homère et d'Échille, il la voyait incarner dans le bonhomme l'hôte, tout comme l'ingénieuse Hidalgo reconnaissait dans la personne d'un simple mouton le toujours intrépide Branda-Barbaran de Boliche, seigneur des trois Arabies, ayant pour cuirasse une peau de serpent et pour écu une porte qu'on dit être celle qu'emporta Samson hors de la ville de Gaza. Je conviens qu'ils se trompaient tous deux, mais il ne faut pas être médiocre pour se tromper ainsi. Vous ne verrez jamais les imbéciles tomber dans de telles illusions. Flaubert me parut regretter sincèrement de n'avoir pas vécu autant d'Agamemnon et de la guerre de Troie. Après avoir dit un grand bien de cet âge héroïque, ainsi que généralement de toutes les époques barbares, il se répandit en invective contre le temps présent. Il le trouvait banal. C'est là que sa philosophie me sembla en défaut. Car enfin, toute époque est banale pour ceux qui y vivent. En quelque temps qu'on naisse, on ne peut échapper à l'impression de vulgarité qui se dégage des choses au milieu desquelles on s'attarde. Le train de la vie a toujours été fort monotone, et les hommes se sont de tout temps ennuyés les uns des autres. Les barbares, dont l'existence était plus simple que la nôtre, s'ennuyaient encore plus que nous. Ils tuaient et pillaient pour se distraire. Nous avons présentement des cercles, des dîners, des livres, des journaux et des théâtres qui nous amusent un peu. Nos passe-temps sont plus variés que les leurs. Flaubert semblait croire que les personnages antiques jouissaient eux-mêmes de l'impression d'être enjeté qu'ils nous donnent. C'est là une illusion un peu naïve, mais bien naturelle. Au fond, je crois que Flaubert n'était pas aussi malheureux qu'il en avait l'air. Du moins, était-ce un pessimiste d'une espèce particulière ? C'était un pessimiste plein d'enthousiasme pour une partie des choses humaines et naturelles. Shakespeare et Lorient le jetaient dans l'extase. Loin de le plaindre, je le proclame heureux. Il eut la bonne part des choses de ce monde. Il sut admirer. Je ne parle pas du bonheur qu'il éprouva à réaliser son idéal littéraire en écrivant de beaux livres, parce qu'il ne m'est pas permis de décider si la joie de la réussite égale dans ce cas les peines et les angoisses de l'effort. Ce serait une question de savoir lequel a goûté la plus pure satisfaction ou de Flaubert quand il écrivit la dernière ligne de Madame Bovary ou du marin dont parle M. de Maupassant quand il mit le dernier agré à la goélette qu'il construisait patiemment dans une carafe. Pour ma part, je n'ai connu en ce monde que deux hommes heureux de leur œuvre. L'un est un vieux colonel, auteur d'un catalogue de médailles. L'autre, un garçon de bureau qui fit avec des bouchons un petit modèle de l'église de la Madeleine. On n'écrit pas des chefs-d'œuvre pour son plaisir, mais sous le coup d'une inexorable fatalité. La malédiction d'Ève frappe Adam comme elle, l'homme aussi enfante dans la douleur. Mais s'y produire est amère, admirée et doux, et cette douceur, Flaubert l'a goûté pleinement. Il l'a bu à long trait. Il l'admirait avec fureur et son enthousiasme était plein de sanglots, de blasphèmes, de hurlements et de grincements de dents. Je le retrouve, mon Flaubert, dans sa correspondance, dont le premier volume vient de paraître, tel que je l'ai vu il y a quatorze ans dans le petit salon turc de la rue Mirio. Rude et bon, enthousiaste et laborieux, théoricien médiocre, excellent ouvrier et grand honnête homme. Toutes ces qualités-là ne font point imparfait amant et il ne faut pas trop s'étonner si les plus froides lettres de cette correspondance générale sont les lettres d'amour. Celles-là sont adressées à une poétesse qui avait déjà inspiré, dit-on, un long et ardent amour à un éloquent philosophe. Elle était belle, blonde et discouruse. Flaubert, quand il fut choisi par cette muse, avait déjà, à 23 ans, le goût du travail et l'horreur de la contrainte. Ajoutez à cela que cet homme fut de tout temps incapable du moindre mensonge et vous jugerez de son embarras à bien correspondre. Pourtant, il fit d'abord de belles lettres. Il s'appliqua si bien qu'il atteignit au Gallimacia. Il écrivit le 26 août 1846 « J'ai fait nettement pour mon usage de part dans le monde et dans moi. D'un côté, l'élément externe que je désire, varié, multicolore, harmonique, immense et dont je n'accepte rien que le spectacle d'en jouir. De l'autre, l'élément interne que je concentre afin de le rendre plus dense dans lequel je laisse pénétrer à pleines effluves les purs rayons de l'esprit par la fenêtre ouverte de l'intelligence. Ce tour-là ne lui était pas naturel. Il s'enlâça vite et rédigea ses billets dans un style plus clair mais dur et même un peu brutal. Dans les moments de tendresse qui sont rares, il parle à la bien-aimée, peu sans faux, comme à un bon chien. Il lui dit « Tes bons yeux, ton bon nez ». La muse était flattée d'inspirer des accents plus harmonieux. Je note l'épitre du 14 décembre comme un beau modèle de mauvaise grâce. « On m'a fait hier, il dit Flaubert, une petite opération à la joue à cause de mon abcès. J'ai la figure embobulinée du linge et passablement grotesque. Comme si ce n'était pas assez de toutes les pourritures et de toutes les infections qui ont précédé notre naissance et qui nous reprendront à notre mort, nous ne sommes pendant notre vie que corruption et putréfaction successives, alternatives et envahissantes l'une sur l'autre. Aujourd'hui, on perd une dent, demain, un cheveu. Une plaise s'ouvre, un abcès se forme, on vous met des vésicatoires, on vous pose des céthons. Qu'on ajoute à cela les corps aux pieds, les mauvaises odeurs naturelles, les sécrétions de toute espèce et de toute saveur, ça ne laisse pas que de faire un tableau fort excitant de la personne humaine. dire qu'on aime tout ça, encore qu'on s'aime soi-même et que moi, par exemple, j'ai la plomb de me regarder dans la glace sans éclater de rire. Est-ce que la vue seule d'une vieille paire de bottes n'a pas quelque chose de profondément triste et d'une mélancolie amère ? Quand on pense à tous les pas qu'on a fait là-dedans pour aller on ne sait plus où, à toutes les herbes qu'on a foulées, à toutes les bouts qu'on a recueillies, le cuir crevé qui baille à l'air de vous dire « Après, imbécile, achète-en d'autres, de vernis, de luisantes, de craquantes, elles en viendront là comme moi, comme toi un jour quand tu auras sali beaucoup de tiges essuées dans beaucoup d'empeignes. » On ne pouvait du moins l'accuser de dire défadeur. Il avoue plus loin qu'il a la peau du cœur dure et en effet il sent mal certaines délicatesses. Par contre, il a d'étranges candeurs. Il assure, Louis Scolet, de la quasi-virginité de son âme. En vérité, c'est bien l'aveu qui devait toucher un bas bleu. Au reste, il n'a pas le moindre amour propre et il confesse qu'il n'entend pas finesse en amour. Ce dont il faut le louer, c'est sa franchise. On veut qu'il promette d'aimer toujours et il ne promet jamais rien. Là encore, il est fort honnête homme. La vérité est qu'il n'y eut qu'une passion, la littérature. On pourra mettre sous sa statue si on parvient à l'élever ce vers qu'Auguste Barbier adressait à Michel-Ange « L'art fut ton seul amour et prie ta vie entière. » À neuf ans, il écrivait, le 4 février 1831, à son petit ami Ernest Chevalier « Je ferai des romans que j'ai dans la tête qui sont La Belle Andalouse, Le Bal masqué, Cardenio, Dorothée, La Moresque, Le Curieux impertinent, Le Marie prudent. » Dès lors, il avait découvert le secret de sa vocation. Il marcha tous les jours de sa vie dans la voie où il était appelé. Il travailla comme un bœuf. Sa patience, son courage, sa bonne foi, sa probité resteront à jamais. C'est le plus consciencieux des écrivains. Sa correspondance témoigne de la sincérité, de la continuité de ses efforts. Il écrivait en 1847 « Plus je vais et plus je découvre de difficultés à écrire, les choses les plus simples et plus j'entrevois le vide de celles que j'avais jugées les meilleures. Heureusement que mon admiration des maîtres grandit à mesure et loin de me désespérer par cet écrasant parallèle, cela avive au contraire l'indomptable fantaisie que j'ai d'écrire. Il faut admirer, il faut vénérer cet homme de beaucoup de foi qui dépouilla par un travail obstiné et par le zèle du beau ce que son esprit avait naturellement de lourd et de confus qui sua lentement ses superbes livres et fit aux lettres le sacrifice méthodique de sa vie entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada